L'humain est dépendant de son environnement et des animaux. Toutes les santé sont liées et si on ne prend pas soin de l'état de la planète, on ne pourra pas assurer la santé humaine. Pendant les épidémies de dingue, alors moi je t'ai basé à Saint-Denis, au nord, c'est pas du tout dans une zone à risque, les épidémies commençaient plutôt au sud et dans l'ouest, donc finalement on n'a pas été trop impactés. Par contre j'ai eu la dingue en Guyane, mais il y a très très longtemps. Anne Listran est chercheuse au CIRAD. Elle a vécu pendant 6 ans à La Réunion, où elle a notamment étudié la transmission par les moustiques de certaines maladies, comme la dingue. C'est un syndrome grippal, après ça dépend des personnes, ça peut être asymptomatique, rien du tout. Ça peut être une fièvre légère, moi quand je l'avais eue c'était juste quelques jours de fièvre, ou ça peut être des très grosses douleurs, comme une grippe. La dingue n'est pas contagieuse d'être humain à être humain. La seule manière d'attraper la maladie, c'est par piqûre de moustique. Ce type de transmission est appelé transmission vectorielle. Une maladie à transmission vectorielle, c'est une maladie infectieuse, donc transmise par un agent pathogène comme un virus, une bactérie, un parasite, mais dont la transmission se fait de façon indirecte par la piqûre d'un insecte hématophage, comme un moustique. Un insecte hématophage, c'est un insecte qui se nourrit de sang, par morsure ou par piqûre. Et c'est à l'occasion de ces repas de sang qu'il peut y avoir transmission d'une maladie. Parmi les insectes hématophages, il y a donc les moustiques, certains moucherons, ou encore les tiques. Il y a plusieurs centaines d'espèces de moustiques, dont certains qui sont capables de transmettre des agents pathogènes, comme les aedes pour la dengue, le chikungunya, le zika, les anophèles pour le paludisme, les culex pour d'autres maladies comme la fièvre de la vallée du rift. Et c'est pour ça qu'on les appelle chaque espèce par leur nom. Et donc pour la dengue, c'est aedes albopictus à La Réunion, et aedes aegypti dans la plupart des autres régions du monde. On connaît souvent aedes albopictus sous son autre nom, le moustique-tigre. L'espèce est arrivée dans l'Hexagone il y a une vingtaine d'années, et s'est depuis propagée sur presque tout le territoire. Sur l'île de La Réunion, c'est le principal vecteur de maladies humaines. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Anne Listran n'est pas spécialiste des insectes. Son travail, c'est la modélisation spatiale et le traitement d'images satellites en lien avec des questions de santé. La chercheuse crée par exemple des outils numériques pour prédire la circulation d'une maladie sur un territoire. Pour les maladies vectorielles, cela passe par le suivi des populations d'insectes vecteurs. Pour prédire les densités de moustiques, on a développé au CIRAD un modèle de dynamique de population de moustiques qui est basé en fait sur les processus, c'est-à-dire qu'on a mis dans ce modèle toutes les connaissances qu'on avait sur le cycle de vie du moustique. Il faut savoir qu'un moustique, durant sa vie, il y a plusieurs phases. Il y a une phase aquatique et puis une phase aérienne où les moustiques adultes, donc les femelles, vont piquer, prendre des repas de sang et puis à partir de là, pondre leurs oeufs ensuite après un certain temps. Et donc ces différentes étapes du cycle de vie du moustique sont reproduites dans le modèle. On essaie d'estimer dans chacun de ces compartiments, oeufs, larves, nymphes, adultes, le nombre d'individus. Parce que les conditions environnementales, donc la disponibilité par exemple en gîtes larvaires, c'est des récipients d'eau où les femelles peuvent pondre leurs oeufs, ça va impacter ce cycle de vie. Les températures également, donc plus il va faire chaud globalement et plus les transitions d'un stade à l'autre vont être rapides. Les précipitations aussi vont jouer un rôle. Donc toutes ces connaissances qu'on a sur ce cycle de vie, on les met dans un modèle à l'aide d'équations mathématiques et c'est ce qui va permettre d'avoir une estimation de l'abondance des moustiques, que ce soit au stade larvaires ou adultes. Grâce à ces programmes informatiques, les scientifiques sont capables de prédire les zones et les périodes où le moustique va être le plus abondant. De ces informations, ils en déduisent le risque de transmission d'une maladie sur le territoire observé. Pour une maladie comme la dengue, ce type d'outil est crucial afin de prévenir les épidémies. Il n'y a pas de traitement spécifique contre cette maladie. Il y a des vaccins, mais dont l'utilisation n'est pas recommandée pour la prévention. C'est seulement quand il y a des très grosses épidémies. Parce que c'est compliqué de faire des vaccins très efficaces parce qu'il y a quatre sérotypes de dengue. Et il faudrait idéalement un vaccin qui permette de prévenir contre les quatre sérotypes. Et donc, sans traitement ni vaccin, la meilleure prévention de la dengue, c'est de limiter les populations d'insectes vecteurs, donc des moustiques. On est sur des épidémies saisonnières qui sont plutôt l'été. Donc, l'été à la Réunion, c'est de janvier à juin, grosso modo. Et donc, on a des épidémies saisonnières. Et puis, ça se calme normalement. Sauf que depuis 2017, on a une circulation permanente de la dengue à la Réunion avec des vagues épidémiques pendant l'été austral. Et puis, ça redescend en hiver, mais on n'a jamais d'arrêt. Donc, on a une maladie qui est devenue endémique et qui est installée. Manuel Rodic est responsable du service de lutte anti-vectorielle à l'agence régionale de santé La Réunion. Le service est composé d'une centaine de personnes, dont 75 agents de terrain qui effectuent tous les jours des actions de surveillance et de sensibilisation auprès des populations. Ces agents interviennent aussi dans l'environnement des malades pour faire notamment des traitements insecticides et éviter toute propagation. Et la lutte anti-vectorielle, c'est aussi beaucoup de partenaires. Ce n'est pas que le service de lutte anti-vectorielle de l'ARS, c'est aussi beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires de la recherche et puis beaucoup de partenaires sur le terrain que sont les collectivités, les communes, les intercommunalités, qui sont également très présentes sur le terrain pour apporter des réponses en termes de salubrité. Aujourd'hui, les missions du service de lutte anti-vectorielle de l'ARS La Réunion tournent principalement autour du moustique-tigre. Historiquement, pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 40 ans, la lutte était focalisée sur l'anophèle, qui transmet le paludisme. Après l'éradication du palud sur l'île au début des années 80, la surveillance de l'anophèle continue. Mais c'est dans les années 2000 que l'ARS doit radicalement changer de stratégie. Il y a un événement majeur qui se passe en 2005-2006, surtout 2006, c'est la crise du chikungunya, qui est une énorme épidémie. C'est 40% de la population qui est tombée malade, c'est plus de 200 décès liés au chikungunya sur l'île. C'est des milliers et des milliers d'arrêts de travail, une économie qui s'arrête. Donc on voit bien que ça peut avoir des conséquences très très fortes. Et puis ensuite, ça s'est de nouveau calmé. Et en 2017, on a une importation de la dengue et une installation de la dengue qui arrivent à passer l'hiver. Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses, des maladies virales qui se transmettent par des insectes dont les moustiques du genre Aedes. Après cette crise du chikungunya, l'ARS La Réunion fait évoluer son service de lutte antivectorielle, qui prend alors de l'ampleur. Les moyens humains, financiers et techniques triplent et la stratégie change d'adversaire. Ce n'est plus l'anophèle qu'on chasse, mais l'Aedes albopictus, le moustique tigre. A la même époque, un réseau One Health est en train de s'implanter en océans indiens, et notamment à La Réunion. Les acteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la santé végétale commencent à se rencontrer et se trouvent des problématiques communes. On avait dans le service de lutte antivectorielle un entomologiste qui travaille avec le monde de la recherche et qui font que les gens se rencontrent. Et c'est l'histoire un peu d'une rencontre entre ces deux personnes, entre Anne Mistran d'un côté, Jean-Sébastien Deheck de l'autre côté, qui se disent « mais attends, on pourrait travailler à un outil qui nous permettrait d'identifier les zones en avance, qui pourraient également nous aider à améliorer nos connaissances et à valoriser nos données. » Et derrière, il y a tout un travail qui se met en place pour qu'on ait un outil de prospection qui nous permette d'anticiper, d'être dans l'anticipation. Ça faisait plusieurs années qu'au niveau recherche, on travaillait sur un modèle de dynamique de population de moustiques qui soit générique, qu'on puisse adapter à différentes espèces de moustiques. Donc au Syrahd, on s'intéressait plutôt aux moustiques qui transmettent des maladies animales ou des zoonoses, comme il y a fait de la vallée du Rift. Mais comme le modèle, on l'a construit de façon à pouvoir être adapté à différentes espèces de moustiques, on a pu facilement le transposer aux moustiques Aedes, qui sont vecteurs de maladies humaines. Ce modèle initial était lisible seulement par les experts en santé. Il a donc fallu le traduire en un outil opérationnel pour tous les agents de l'ARS. Ce travail a été effectué par Marie Demarquis, une ingénieure indépendante basée à Montpellier. De toutes ses collaborations naît Alborun, un logiciel de prédiction des densités de populations de moustiques tigres à La Réunion. C'est un logiciel assez simple d'utilisation où l'utilisateur a juste à définir en entrée où se trouvent les données météorologiques, pluie et température, et puis en sortie, à quelle fréquence il souhaite avoir des cartes de densité de moustiques. Comme ça, il peut lancer des simulations quand il le souhaite pour générer des cartes prédictives de densité de moustiques. On a ces zones qui sont définies sur un logiciel de géolocalisation et ces zones de 200 à 300 maisons vont changer de couleur en fonction du risque vectoriel qui arrive dessus. Donc on va intégrer les données météo. Toutes les semaines, on va intégrer les données météo dans l'application et puis on va régulièrement mettre à jour les données entomologiques. Les données entomologiques dont parle Manuel Rodic, ce sont les résultats des pièges posés par les agents de l'ARS dans différentes zones de l'île. Ces pièges permettent de comparer les données réelles avec les données prédictives d'Alboron et de mettre à jour le logiciel. Dans ce qui a été fait à La Réunion, les piégeages qui sont effectués par les collègues entomologistes, c'est des pièges larvaires. En fait, c'est juste des petits récipients remplis d'eau qu'on va relever toutes les semaines. Les larves sont collectées, elles sont identifiées et comptées et c'est ça qui permet de savoir combien il y a eu dans ces pièges-là de larves à différentes dates. Il y a aussi des pièges adultes où là on va capturer des moustiques adultes mais ensuite il faut les trier, les identifier, les compter. Et c'est ça qu'on appelle des piégeages entomologiques. Alboron a été développé en 2016. Depuis, le logiciel a changé de nom pour devenir Arbokarto et il s'est diffusé à d'autres départements en Outre-mer et dans l'Hexagone. On a des échanges aussi en effet avec les ARS de métropole qui sont confrontés à l'existence d'un risque vectoriel qui est beaucoup plus saisonnier, qui est quand même très différent de celui qu'on peut avoir ici. Mais les principes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a de toute façon un moustique qui est présent, plus ou moins. On a des malades qui peuvent revenir de vacances dans des zones avec le virus sur des périodes où ils sont virémiques. Toutes les ressources sont là pour qu'il y ait des démarrages épidémiques dans certaines zones de métropole. Ce qui est sûr, c'est que les ARS de métropole et leurs opérateurs ont tout intérêt à s'équiper avec ce genre d'outils. Surtout que ça permet, avec des moyens limités, de démultiplier les actions et d'aller là où c'est nécessaire. Albo Run, c'est le nom qu'on a donné à l'outil à La Réunion pour Albo, pour Albo Pictus et Run pour Réunion. Et quand on a souhaité étendre l'outil, on a cherché un terme un peu plus générique. Donc, comme c'était pas seulement pour Aedes Albo Pictus, mais aussi pour Aedes Égypti, on est revenu sur Arbo, comme Arbo Viroz, comme la dengue, et Karto pour la cartographie. Arbo Carto a pu voir le jour grâce au réseau qui s'était mis en place entre les acteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la santé végétale. C'est donc un exemple parfait de mise en pratique de l'approche One Health, à la fois en termes d'interdisciplinarité scientifique, mais aussi en termes de coopération entre différents secteurs, et en particulier entre la recherche et l'administration publique. Déjà, en modélisation, on travaille toujours en interdisciplinarité parce que moi, je ne connais pas grand-chose sur les systèmes que j'essaie de modéliser. Donc, j'ai besoin de mes collègues entomologistes, épidémiologistes, écologues qui vont m'expliquer comment fonctionne le système qu'ensuite j'essaie de reproduire par des programmes informatiques. Donc, il y a déjà cette interdisciplinarité qui est nécessaire. Et ensuite, pour le transfert de l'outil, là, c'était vraiment la collaboration avec les acteurs de santé qui ont vu l'intérêt d'avoir un outil prédictif et avec qui on a pu travailler sur un outil qui soit adapté à leurs besoins.